Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en caca. Résultat, la Terre cuit sous les rayons du soleil. Les récoltes sont complètement brûlées, il n'y a presque plus d'eau potable et les compagnies de crème solaire s'enrichissent. La situation devient urgente. Il faut trouver une nouvelle planète pour y déménager 6 milliards de tatas. C'est ainsi que le 28 octobre 2034, le vaisseau spatial Romano-Fafar quitte la Terre en route vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Il s'en va être un méchant. Bonne nuit! Bob, souffle plus fort. Souffle plus fort, souffle plus fort. Il y a un plombage qui va avancer de trois dents. Coudain, il est anorexique ce melon-là. Peux-tu le gaufler? Comment tu serais mieux de le mettre dans ses chaises? On a trouvé la planète. On envoie le message 7 semaines. La Terre le reçoit dans 6 semaines. Le temps d'embarquer tout le monde dans les vestes sous de repeublement. Il devrait être ici dans au moins un an. 6 mois s'isolevant dans le dos et qu'il ne pône pas trop de côtes. Merci, Mirabella. As-tu fini ta guirlande? C'est ça ta guirlande pour le party? Ben oui. On fête la découverte d'une belle petite planète. Qu'est-ce qui va arriver à la belle petite planète quand elle va avoir déménagé 6 milliards de toits dessus? Elle va être lentement détruite par les guerres et la pollution. Ce qui fait que tout ce qui va rester de la belle petite planète dans une couple de siècles. Ben c'est ça. Si tout le monde est comme toi dans ta famille, ça doit swinguer chez vous à Noël. C'est le capitaine. Ben écoute. Puis capitaine, qu'est-ce qu'elle a l'air à la planète? Il fait-tu beau, il fait chaud, il a-tu des lacs? On peut-tu louer des pédalos? Hé, calme-toi le gros noir à la gros nain. Capitaine, c'est Mirabella. De quoi ça a l'air en bord? De quoi ça a l'air en bord? La seule autre fois où je l'ai entendu rire, c'est sur Terre, quand Brad avait croqué dans un nid de guêpes en pensant que c'était un melon d'eau. Pouvez-vous nous téléfaxer à bord, papa? Avec plaisir, capitaine. On a trouvé notre planète depuis le temps qu'on la cherche. Peut-être que je devrais aller réveiller Flavien et Faggot. Non, 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 on va leur laisser finir leur régénérescence. Je suis tellement content, hein? Go! Fais-moi plus jamais ça, toi. Je m'excuse, je n'ai pas fait exprès. J'ai glissé et je suis tombé dans ta bouche. Bravo! Là, je l'ai fait exprès. Ah! Fille, comment ça s'est passé? Pas de malaise, pas de nausée? Comment vous vous sentez? Comment je me sens? Où est-ce qu'il y a? À dire que t'en veux, peau-veulette. Peu-de-pêche de l'eau de l'eau de l'eau. C'est fou. Non, merci. Merci. Je suis... Je me suis de mémoire. Ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Balance, balance! Qu'est-ce qui se passe avec les autres? Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! C'est qui, ton père, toi? Ah! C'est qui? Ah! Ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Je suis une photocopieuse! C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c! Non, non, non! 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 Non, tu devrais pas dire ça, au contraire. Moi, je trouve que ça te va bien. Les cheveux finissent y goûter. Non, non, d'après les analyses de Brad, tout est parfait sur cette planète. Euh, capitaine... Si c'était pas de ces maudits gosses... Capitaine... Oui, mais Rabella, et comme ils sont présents dans l'oxygène... Ah oui! Ah! Si vous arrêtez pas de bouger, là, je la visse! Hein? On va commencer par... l'électrocardiogramme. Ah! Ah! Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Vous avez été en contact avec un environnement étranger, on prendra pas de chance. Vous êtes le nouveau propriétaire du lecteur de rythme cardiaque Heart Roller, bla 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 bla. Voyez d'abord remplir le coupon de garantie de me retenir. Mirabella? Hum? Vous êtes pas capables de le faire fonctionner sans le livret d'instruction. Ah oui, c'est parce que c'est un nouveau modèle, ça. Ça a l'air que vous pis Valance, sur la planète... Quoi? 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 Valancez-moi. Vous auriez dansé un chelot ensemble pendant 35 minutes. Pas de musique! Pas du bout! Pas du doux! Pas du... Mêlez-vous de vos maudites affaires, vous! Et allez me chercher le reste de l'équipage. J'ai à lui... parler. Il y a Capitaine. Ah! C'est pas possible. Alors, il peut l'être et... etc. Mais c'est un petit âge. Capitaine! Ah! Bah, 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 Valance. Oui, oui, euh, vous allez mieux? Oui, et vous? Vous avez retrouvé vos esprits. Oui, 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 oui. Vous êtes sûr? On pourrait peut-être se voir en thérapie. Euh, non, non, c'est pas nécessaire. Oui, 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 ça va, Bob. Et vous? Ça va, Bob? Hum, bon... Bon, tout le monde est là. Où est Brad? Comme d'habitude, Capitaine. Dans la douche. Bon, bien, on va commencer sans lui, hein, parce que ça commence pas, ma Marine. Ça commence pas, mais il est bon. Bon, tu vas pas, tu vas pas, tu vas pas, tu vas pas. Les nouvelles sont mauvaises. Ah! La planète qu'on vient d'explorer, Woodstock, est inhabitable. Ah! Les tests qu'on a fait sur une plante qu'on a rapportée ont confirmé ce que je pensais. Euh, les... Les végétaux sur cette planète émettent des... Gauzes. Enfin, des... Des flatulences, là. Non, ce que je veux dire, c'est des... Des bêtes. C'est ça, des pêtes, des pêtes. Oui, enfin, et ces pêtes, là, ça, sont en fait des gauzes hallucinogènes. Ce sont eux qui sont responsables des comportements bizarres qu'on a eus. Vous parlez de vous et Valence qui avaient dansé pendant 35 minutes, pas de musique! Entre autres, oui, ces flatulences nous ont tous fait perdre la tête. Ce serait irresponsable d'amener 7 milliards de crétins sur une planète qui rend encore plus imbécile. Alors, 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 il ne faut pas se décourager. Recoussons notre courage. Et prenons nos manches à deux mains. Et comme le disait si bien le baron Pierre de... Coubertin. Le coubertin, la volonté, c'est comme l'acné. Plus t'en ope, puis plus ça paraît. Vite, venez m'aider! Brad vient de se noyer! Brad? Noyer! Oui, bien, oui, allez. Valence! J'ai peur! Il s'est endormi dans la douche. Il est resté là 55 minutes. Il y a du fait, le bouche-à-bouche. Hein? T'es-tu malade? De toute façon, je ne sais même pas comment ça marche. Allez-y, Mirabella. Moi? Écoutez, je viens de manger, moi. Ah! Quelle est-ce que vous faites dans ma douche? Qu'est-ce que vous faites dans ma douche? 55 minutes, Brad! C'est pas une douche, ça! C'est un télétop! 55 minutes dans la douche! La prochaine fois, apportez-vous un lunch! Hé, hé, ça va faire, là! Circulez, circulez! Non, mais... On se calme, compris, là? 55 minutes, êtes-vous malade? Le règlement, c'est une douche par jour, 5 minutes par douche! L'eau est rationnée! Est-ce qu'il va falloir que je vous l'écrive dans le front? Oui! 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 Oui, vous pouvez continuer, là. Non, mais quand même, là, ça prend un peu de discipline à bord de ce vaisseau, là. Bon, est-ce qu'on peut commencer, là? Je sais pas que ça à faire, moi! Dites-moi, Bob, vous vous êtes mis du parfum, non? Oui! C'est un parfum que je l'ai moi-même fabriqué. Ça s'appelle... Petit bas mouillé numéro 5. Ça sent bon, hein? Oui, oui, oui. Isabella, t'es sûre que t'as bien étudié? Oublie pas que les autres doivent penser que t'es un vrai médecin. Ben oui, ben oui, inquiète-toi pas, j'ai étudié toute la nuit. Bon! Est-ce qu'on commence? Oui, plus tôt on va commencer, plus tôt on va finir. Balance a eu la brillante idée de me demander de vous enseigner la technique du bouche à bouche. On perd de temps stupide et inutile. À quel moment est-ce qu'on doit utiliser cette technique? On a l'air des scouts avec nos petits exercices, ça. Il y a une question qui m'est souvent posée. Est-ce que le bouche à bouche peut servir à redonner le souffle à quelqu'un qui l'a perdu? Alors, dans l'exemple qu'on a ici, évidemment, le bouche à bouche ne sert strictement à rien. Par contre, dans le cas où quelqu'un s'étouffe, la technique du bouche à bouche peut être très efficace. Je vais vous faire une démonstration. Un volontaire? Moi! 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 Moi? Bon, ben, je pense que ça va être toi, Boba. Alors, voici la situation. T'as mangé, je sais pas moi, une dinde, sans trop masticer comme d'habitude. Mais résultat, tu t'étouffes. Ben, voici. Oh! Juste une question. OK, j'ai mangé une dinde. Est-ce que je l'ai toute mangée au complet? La viande blanche et la viande brune? Bob, je veux juste que tu t'étouffes. Mais c'était pas clair, là! Il faut que je comprenne la situation, là, si je veux bien la jouer, là. Alors, cette dinde-là, c'était qui, là? Elle avait-tu des enfants? T'es-tu mariée? Euh... À coucher où dans le pouloirier, là? Bob! Étoffe! Ah, j'étouffe! Bon! Qu'est-ce que vous faites? Bon! Ben, il souffle, mon petit pit. Je me suis dit. C'est bien de l'achever. Bon, ben, je pense qu'on va aller se faire la démonstration. De toute façon, la technique est très simple. Vous soufflez dans la bouche du tata qui s'est étouffé avec sa dinde, là, en pinçant le nez pour que l'air rentre guin jusqu'au fin fond des poumons. Bon! On le laisse en équipe de deux, là. J'aimerais mieux pratiquer avec une prise de courant. Ça va me coûter au moins 40 000 piastres de thérapie survivre à ça. Valence, c'est... C'est une très bonne idée que vous avez eue d'exiger ce cours. Hum! Vous me remercierez tantôt, capitaine. Bon, ben, faites donc le tata qui s'étouffe. Bien sûr, je suis bon là-dedans. Alors, je baisse le nez et je souffle. Ah! Oh! Bon, c'est juste un parfait pour me rempasser. Merci, Brad. Je vais beaucoup mieux. Non, 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 non. Vous allez me recommencer ça, vous deux, là. Ah! 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 Elle est dure. À réanimer. Ah! Oui, oui. Ah! J'avais... Ah! C'est un cas avec un pi, c'est un t, avec un nœud. Rassemblez toutes ces syllabes, vous y trouverez, capitaine, capitaine, capitaine! Là, 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 j'avais... J'ai une question importante à vous poser. Trouvez-vous que ça me va mieux, les cheveux séparés au milieu ou sur le côté? Mon Dieu, capitaine Patanode. Depuis quand, vous vous posez ce genre de questions? Ah! Dis-donc, je vous regarde avec vous, là. Vous seriez pas en amour un petit peu, par exemple, mon cigareux? Moi? Ben voyons donc. Ah non, 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 non. Vous savez que vous pouvez tout me raconter. Non, je suis pas amoureux. Un point, c'est tout. Ben oui, ben oui, c'est sûr. Oh, en passant, j'ai reçu un message pour vous parcourir les termes. Ça venait de... Valance. Valance? Oui, oui, oui. Valance. Et je peux vous la dire, ça commence comme ceci. Mon beau capitaine, ce long baiser que nous avons échangé ce matin... Qu'est-ce que c'est que cette voix? Ben, c'est une lettre... Valance. C'est donc normal que j'imite la voix de Valance. Non, 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 pas cette voix-là, ça... Ça, ça, ça me trouble. Mon Dieu, on est sensibles. Bon, je recommence. Mon beau capitaine, ce long baiser que nous avons échangé ce matin... Pouvez-vous lire avec votre voix normale, s'il vous plaît? Bon, bon, ça, on peut même pas amuser. Mon beau capitaine, ce long baiser que nous avons échangé ce matin-là du cours de premier soin doit avoir une suite, non? Et si vous venez me rejoindre ce soir vers 23h dans la salle des machines, et si ce n'est... Valance. Et puis, mon beau capitaine Papanood, vous êtes amoureux. Non, non, je suis encore sous l'effet de ces maudites flatulences qu'on a respirées sur Woodstock. Oui, je suis amoureux. Ah, l'amour, l'amour, c'est tellement beau. Ça me rappelle une relation amoureuse que j'ai eue il y a longtemps avec une machine à café. On s'est tellement aimé, là. Mais finalement, elle m'a laissé pour un autre ordinateur. Un pension de COX-7 paquet de quadruple interface. Le maudit, il y avait trois bits de plus de bois. Non, 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 je n'irai pas au rendez-vous. Pardon? Ah, ben non! Vous n'avez pas le droit de faire ça. Dans le fond, vous avez juste envie de lui sauter dans les bras, mais le problème, c'est que vous avez peur de vous laisser aller. Ah, ça, je ne le prends pas. Ah, non, non, attends, 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 j'ai pas fini. J'ai aussi rajouté que... Tu dois lui dire que tu l'aimes. Non, 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 je n'ai pas. Non, 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 je n'ai pas. Elle est en soleil, tu es sans mien. Non, non, cher, mais ça suffit, vous ne voulez pas changer d'avis. Va, 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 lancez-moi, ça ira pas plus loin. Oh,幾igare ! Oh, non, 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 non... Ah, encore un petit peu, là... Oh, moins. Ça s'est fait, là. Ça va aller mieux. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, non, 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 non. Ah, ça va. Non, man, 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 je ne sais pas si ところ Girls. Salut, moi je sais pas. Ah, c'est l' relevoire. C'est l'ã. Non, arrête. Wow, oui, bon dieu. Non, 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 non. Capitaine, Brad est encore dans la douche. Ça fait 25 minutes qu'il est là. Là, ça va faire. On va prendre les grands moyens. Vous voulez dire, on va cacher un fil électrique dans la douche. Puis quand Brad va partir l'eau, on va mettre le courant. Puis Brad va mourir électrocté. Non, 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 non. Je voudrais plutôt que vous installiez un compteur qui limite la durée des douches. Vous me suivez, Bob? Oui. Bon, bien, je vais faire ça cette semaine. Euh, je sais pas. J'ai pas lu, c'est... Oh! Ah! Vous êtes rendus à vous? C'est un petit chien d'imbidance, mon chef. Oui. Euh... Je pratiquais mes plongeons. C'est parce qu'on a pas de piscine, hein? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Ah, ça? C'est la plante qu'on a rapportée de la planète. Mirabella voulait la voir. On en a fait des choses sous l'effet de cette plante-là. Ah oui, oui. Surtout, gardez-la dans sa boîte. Ah, pourquoi vous vous écoutez pas plus? Laissez-vous aller. Ah oui. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé le truc du fil électrique qui pend dans la douche. Ça marche! Capitaine, n'oubliez pas. Vous pourrez pas échapper à votre destin. Ça va faire! Repos! On est sur un vaisseau, ici. Pas dans une polyvalente. Eh oui, mais c'est de sa faute! 25 minutes dans la douche! C'est pas un homme, ça! C'est une débarbouillette! Il m'a sorti de là de force! J'ai même pas eu le temps de finir mon chapitre. Vous... vous lisez dans la douche? Oui, ça. Ça m'arrive aussi de jouer de la guitare. Vous jouez dans la douche avec ma guitare! T'as pas de danger, c'est une guitare sèche! Ah! Vous voulez l'avis d'une psychologue? Non! Parfait! Votre équipage a besoin de repos. Vous aviez prévu un parti pour la découverte d'Internet Woodstock. Vous l'avez annulé. C'est une erreur. Il faudrait un parti pour demain. Un parti? Oui! Et vous allez me faire le plaisir de la première danse. Hey! Là, j'ai été raisonnable. Je suis resté dans la douche seulement 45 minutes. D'habitude, une douche d'avant party, je reste là au moins une heure et demie. C'est quoi ce parfum-là? Odeur de gars de la construction sur un toit de bardeau par un après-midi humide du mois de juillet? C'est pas qu'ils fabriquent ça! C'est pas dégueulasse! Il n'y a plus d'eau. Ah, mais ça, c'était encore des gars qui ont pris leur douche trop longtemps. Oui, là! Mais ça ne part pas! Bon, mais tant pis! On frappose une fenêtre! C'est à mon tour de danser. Vous vous permettez? Je me demande ce que fait le capitaine. Vous êtes avec Bob. Votre disco DJ Superdance Week-end est par son qui suivant. On accueille notre Teclery. Assez dans, scratch and break, capitaine! Ma vieux premier danse! La musique est pas un peu forte? Quoi? Vous avez porté voisins de flingue à police? Balance, il faut que je vous parle. Je sais ce que vous ressentez pour moi. Et je ressens la même chose pour vous. Mais ça peut pas aller plus loin. Ah! Comment ça? Non, l'article 147 du livre de règlement interdit à toute visée supérieure d'avoir une relation amoureuse avec un membre d'équipage. Mais le reste de l'équipage, il faut obligé de savoir ce qui part, ma photo! Balance! Mettez-vous dans mes culottes! Je ne demande que ça, capitaine. Vous savez ce que je veux dire. Si moi, je ne respecte pas les règlements, qu'est-ce que va faire le reste de l'équipage? Ah là 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 là! Vous, vous allez m'oublier. Il y a plein de beaux voix à bord de ce vaisseau. Intelligent, sensible. Mais qu'est-ce qui se passe encore ici? Oh! Brat voulait danser avec Mirabella, mais c'est de mon tour! Si vous n'êtes pas capable de vous amuser de façon civilisée, on arrête tout! Oh! Ah! Ah! Bouge! Cette musique-là! Yahoo! Mais c'est la lampe d'incendie! Yahoo! Bouge! C'est la lampe d'incendie! Yahoo! Balance! Bob! Brat! Préparez la navette au cas, il faudra évacuer le vaisseau. Mirabella, allez chercher Flamien et Falbo qui dorment dans leur coupole de régénérescence. Moi, je m'occupe de Balance. Putain, on est dans une doune, là! Les giclères fonctionnent pas. Y'a pas une goutte d'eau qui sort. Balance! Vite, dans le centre de santé. Ça marche pas. Les circuits électriques ont sauté. J'arrive, Balance! Balance! M'appelle Balance! Lange pas, mon amour, je t'abandonnerai pas! Balance! Je t'ai... Moi aussi! Capitaine Palmaud! Au revoir, là! Au revoir! Je pense qu'on s'est trompé de chance! Non, non, non! Il est tombé de sa connaissance! Je fais le bouche-à-bouche! Ça va! Ça va mieux, là! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Brad a voulu fuir avec la navette. J'ai été obligé de l'assommer. Faites-y de bouche-à-bouche! Ça se fait merve! Laissons faire la nature! Allez, là! Le feu était pris dans la cabine des gars. On l'a éteint avec la neige carbonique. Il y avait plus d'eau! Ça, c'est de la faute de la débarbouillette humaine. J'ai pas pris de chance! Ça serait dommage de te brûler! C'est la plante qui vient de Woodstock. Oui! J'aimerais ça l'installer près de mon éblot. Oh, non! Elle a flatulé! Je suis un pneu d'hiver. Une piste indique, t'as compris! Il voulait rassurer la police! La police est dansée! Il est là dans le mur! Hé! Regardez comme mes genoux s'entendent bien! Bravo, mes genoux! Serrez-vous la main, maintenant! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501